... Bienvenue dans une première séance dédiée à un court-métrage demi-sang que vous allez découvrir dans quelques minutes sur TV7. Un court-métrage écrit et coréalisé par Laetitia Michaels. Bienvenue. Alors expliquez-nous, ce film traite de relations entre des chevaux et un homme aux mains d'or. Voilà. Donc le film a été réalisé, coréalisé avec Pierre Primetence. Et en fait, ça tourne autour de l'univers, du cheval, des centres équestres. En fait, j'ai découvert qu'il existait une profession assez étrange qui est l'ostéopathie équine. C'est-à-dire l'équivalent de l'ostéopathie humaine, mais pour les chevaux. Et donc cet homme va soigner les chevaux juste avec le contact de ses mains. Et il rencontre une jeune femme, adepte du saut d'obstacles. Il y a une petite histoire d'amour qui se noue entre eux. L'ostéopathie équine, j'ai découvert beaucoup de sensualité dans ce film. C'est vrai que quand il touche les chevaux, à chaque fois, on a l'impression presque qu'il effleure le corps d'un homme ou d'une femme. Même quand il déshabille à un moment le cheval, on a l'impression qu'il enlève la robe. C'est très touchant. Oui, voilà, c'est un métier qui est assez surprenant. En fait, on a l'impression que l'homme... C'est un ostéopathe, c'est un interprète non professionnel, un comédien non professionnel qui a interprété. Il est lui-même ostéopathe et il a interprété ce rôle de ostéopathe équine. Et c'est vrai que c'est un métier très étrange parce qu'il passe par le toucher. C'est une forme de communication très subtile qu'il noue avec le cheval. Et toute l'histoire du film, de ce court-métrage, c'est la difficulté de communiquer par les mots. Mais c'est une très grande aptitude au contraire à communiquer différemment par cette sorte de vibration, de la peau, quelque chose de très tactile. Donc voilà. C'est une profession qui est développée ? En fait, oui, de plus en plus, on fait appel à cette méthode qui est beaucoup plus douce pour soigner les chevaux, que ce soit des contractions musculaires, la rééducation, redresser l'alignement osseux, travailler sur les viscères aussi. J'ai découvert qu'il y a des ostéopathes non seulement pour les chevaux, pour les vaches, même pour les poules, pour les lapins. Pour les poules, c'est vrai. Pour les chiens, pour les chats. Donc voilà, ça se décline de façon différente. Alors vous le disiez, l'acteur n'est pas professionnel. Alors comment ça s'est passé ?